Et aujourd'hui ma fille me demande, ma fille qui a repris ses études, qui est aujourd'hui psychologue, elle me dit « Mais maman, comment tu as pu faire des études alors que tu avais des enfants ? » Lorsque j'ai repris mes études de pharmacie à 35 ans, avec trois enfants en bas âge, je n'avais pas d'aide. J'avais juste une amie qui était sage-femme et qui prenait ses vacances, enfin ses vacances, en fonction des dates où je devais passer mes examens. Donc je dis à mes enfants « Respectez cette tati-là qui m'a beaucoup, beaucoup pédée. » Donc j'ai travaillé, j'ai même eu mon doctorat, et j'ai fait beaucoup de remplacements dans la région parisienne. Je n'ai pas pu avoir mon officier parce que je n'avais pas d'argent pour m'installer. Mais je ne regrette pas parce que j'ai vu des amis pharmaciens qui ramenaient du travail à la maison. Moi, je n'acceptais pas ça. Donc j'étais assistante, maintenant on dit adjointe, ma pharmacie. Et j'ai beaucoup travaillé. Il m'arrivait à cumuler deux pharmacies. À l'époque, on n'avait pas la restriction de travailler 45 heures. On pouvait faire, j'avais l'accord de la sécurité sociale. Je faisais presque 60 heures par semaine. J'avais des enfants, il fallait les nourrir. Le mari est parti en Afrique quelque part, il n'envoyait pas d'argent. Bon, il fallait que je sois à la hauteur. Et aujourd'hui, ma fille me demande, ma fille qui a repris ses études, qui est aujourd'hui psychologue, me dit, « Mais maman, comment tu as pu faire de faire des études alors que tu avais des enfants ? » Je lui ai dit, « Mais il me fallait le faire. » C'était la volonté. Quand on veut faire quelque chose, je pense qu'on se donne les moyens de le faire. Voilà. Donc je suis très fière. Mais vous pouvez, et nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada